Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Ah, quelle aventure ! Nous étions en train de commettre le casse du siècle et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Oui, une histoire fascinante, mais je crois que j'ai eu ma dose de ventardise. Viens, Zoltan, nous devons convaincre les Halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. C'est tout ce qui t'intéresse ? Les balades que tu vas en tirer ? Ça va les chevilles ? Tu deviens de plus en plus narcissique avec l'âge. Mais quelle mouche te pique ? Ça concerne Siri. Pourquoi diable m'inquiéterais-je pour elle ? C'est une bretteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte. Tout a commencé à cause de cette babiole. Ce machin-là ? Tu l'as reprise au bâtard ? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Siri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Le petit bâtard est mort. Oh, ma foi, on peut dire que la colère, ça te connaît aussi. Je dois dire que je ne regretterais pas cet odieux personnage. Il a mérité son sort autant qu'il méritait son surnom. Et qu'en est-il de notre vieux complice, Siggy Revenne ? Tu lui as rendu visite ? Il va bien. Ah, tant pis. Il se trouve qu'il est probablement furieux contre moi. Siri t'a déjà expliqué ce que c'est ? Et que vient faire le bâtard dans tout ça ? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Eh bien quoi ? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer. Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Pourquoi Siri s'intéressait-elle à cette malédiction ? Elle t'a dit si elle comptait la lancer ou la lever ? Elle était réticente à en parler. Je n'ai pas voulu insister. Pour une fois que ta curiosité aurait pu servir ? Mais je suis quasiment sûr qu'elle voulait la dissiper. Pour qui ? Pourquoi ? Était-elle directement visée ? Non, je ne pense pas. Enfin, elle ne m'a pas semblé maudite. Mais elle était pigrement pressée. Tu sais autre chose sur la malédiction ? Peut-être un détail spécifique ? Eh bien, je connais la formule. Tu me fais marcher. Pas du tout. C'est de l'elfique. Siri passait son temps à répéter les mots. Sans doute pour ne pas oublier. Je ne comprends pas un traître mot. Alors on est deux. Bon sang, ça ne mène à rien. Siri a dit autre chose ? À vrai dire, elle n'était pas bien bavarde. Gérald, ce n'est plus la petite fille qui courait dans Kermorren. Elle est certes toujours aussi impulsive, vive, mais elle se montre également têtue et renfermée. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je vois. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Vélène. Quelqu'un l'a aidée là-bas, apparemment. Elle y est peut-être retournée. J'en doute. J'ai parlé au baron local. C'est lui qui a aidé Siri. D'après lui, elle a rallié Novigrad pour nous retrouver Yen et moi. Et Yen cherche une piste que Siri aurait pu laisser à Skellige. Skellige, donc. Skellige. Vous avez suffisamment parlé. À mon tour d'avoir une petite discussion avec Jasky. Moi aussi, j'avais deux mots à lui dire après. Rentrons au terrain, au marin. Ma foi, je dois dire que j'ai eu mon loup d'aventure pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moilleux. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vus. Tu comptes nous rendre visite si tu passes dans le secteur ? Très bientôt, c'est promis. Je te prends en mots, Gérald. À bientôt alors. Et merci encore pour ton aide.